Musique Bonsoir à tous chers téléspectateurs et bienvenue en direct dans l'espoir Chacune 10, on a spoté la télé avec vous Désolé, on prend le retard, c'est vrai, on a commencé Il est 21 fois en compétition quand même Sur les chapeaux de roue Sur les chapeaux de roue, on va prendre du step by step On s'habite dans cette émission Bon alors les chroniques, comment ça va ? Luana, t'en vas-tu ? Ça va très bien, merci Lyon et toi Tu es jolie hein ? Merci Lyon Tu es jolie Barbie shop Oui, bien sûr, mais elle est belle Oui, elle est belle quand même Et qui est habille Oui, bien sûr, et qui est habille On a 10 ans de beauté Tu viens toujours Sexy chocolat Non, sexy chocolat, c'est clair Bon, alors Michèle, comment ça va ? Ça va, je suis un peu fatiguée par rapport à mon long week-end et mes vacances de tout ça Mais sinon ça va J'ai vu que tu étais en Guadeloupe ce week-end, c'est ça ? Oui, mais je dois en parler dans mon coup de cœur Oui, il n'y a pas de soucis, tu vas nous raconter tout Oui Ton élire de la Guadeloupe Kevin, comment vas-tu ? Moi ça va super, super bien Et moi je suis bien là ? Non ? Mais attends, je m'y ai passé Je dis, on est bien, mais lorsque tu regardes... C'est quoi le délire ? Ça se voit pas ? Non Mais je suis prêt pour lever en moi Ah, on doit rire ? Non, c'est pas une blague C'est pas une blague C'est la vérité Bon oui, puisque tu... Je me suis équipé pour survivre Je suis au vive, pourquoi ? Alors, en fait, je vous explique Samedi, je m'envole vers Paris Et je reste... Je sais pas si j'ai envie de revenir en fait Mais une chose est sûre, c'est que justement C'est ainsi qu'Yabi fait des vêtements spécialement pour cette période Le gars a bien réussi Mais je t'ai dit, j'ai prévu mon coup Le gars a bien réussi à placer J'ai prévu mon coup Qui est la tige au sard de Maxime Oui Tu te sens bien ? Oui J'ai vu que vous avez fait un plan tous les deux Parce que vous êtes partis en bois de l'eau plat On va revenir dessus Oui Et on va en parler C'était... Alors, bon, vous savez quoi ? Ce soir, on reçoit Paniji Qui est notre invité Qui sera là Qui sera présent Dans la deuxième partie de l'émission Mais avant de commencer Je voudrais savoir Quelle musique vous met Dans une très 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 bonne humeur Luana, alors dis-moi Ah, les QLM La Chattamitié Non, on va pas Dis-je, tu as les leçons de... Mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est quoi les QLM, quoi ? Les QLM La Chattamitié Pourquoi ? Dis-moi, pourquoi ? Ah non, ben en fait À la base, j'aime bien la divinité Donc l'original Et... Un extrait, s'il te plaît ? Vocalement ? Comment ? Un extrait ? Non, pas du tout D'accord Attendez, non Je ne veux pas faire comme c'est un certain On ne va pas déformer de si belles chansons Voilà Il faut du respect pour la culture musique Donc toi, c'est ton... Ah ça, c'est ton... Tu sens que... Quand j'entends ça... Non, mais... Ok, d'accord, bon Tu crois ce qu'il... Non, mais... Ouais... Ouais... La cloche Ok, très bien Yoshi, toi, c'est quoi ton son qui t'a mis de bonne humeur ? Euh... C'est un son de... OMFG, ça s'appelle Hello C'est très particulier On dégoutille Mais je trouve que le son respirola, je vois Je sais pas Tu sais, j'imagine... C'est ça, les petits désanimés quand ils étaient gosses et tout ça Des fois, quand j'ai un coup de bouche, j'écoute ça dans ma voiture et ça va mieux C'est... Non Donc... Désolé d'avoir brouillé l'antenne avec les qualités C'est... C'est un délire Mais ça reste que là, je dois... C'est bon, la bonne humeur On voit ça Putain, mais tu vois Ton son guidom est de bonne humeur Alors moi, j'aime bien... Starboy Et... Toko Terry Fitzsoko D'accord, le nom, on voit que tu le connais Je sais pas qui écris Bon, allez, Tijo, vas-y J'aime bien le son Wouhou Il aime bien le son Tijo Et puis après, on finit par moi Michel, alors, c'est quoi ton son qui... Alors moi, c'est... Je sais pas si on dit O-M-Hiro-O-Mi Oh là là là, O-Mi Un share leader, ouais Un share leader, ok Moi, j'aime bien... Non mais... Pour moi, c'est ton... La divinité, on regarde... A tout dalle A tout dalle A tout dalle C'est pas très récent C'est clair, hein Du blanc, c'est sympa Tijo, toi, le son qui t'aime est de bonne humeur En tant que DJ, je pense que t'as le choix à te dire Alors moi, c'est un son qui est sorti cette année C'est le son d'amour, elle voyait Il a mis Bubble Ok Et en fait, c'est un son qui... Ah oui, c'est vrai Vraiment, les gens bien... C'est pas vrai C'est pas vrai Tout ça, moi j'aime bien Ok C'est un peu dans une bonne... Dans une bonne mouvance Bon, alors ma leçon qui me fait... Qui fait... C'est Ayana Kamoura Bon... Euh... Non C'est pas... Bon, elle a sorti son album Justement, ça a fait une petite promo On va parler justement du fait de l'album Elle a sorti son album Mais il y a un son que je trouve Qui est sorti dans l'album Qui s'appelle Sucette avec Niska Et je vous jure En fait, elle a fait un mélange Compa, Zoku, afro Et franchement, c'est sympa On peut l'écouter ou pas Tijo ? Vous entendez faire la glace ? Ouais, effectivement C'est vrai C'est vrai D'accord, ok Bon, j'ai vu que... Vous êtes pas dans mon délire Non mais... Ça mérite une deuxième écoute En fait Non, ça mérite Après l'avoir entendu plusieurs fois Bah... Il n'y a pas de soucis Mais ils sont très dans cette mouvance Oui, c'est ça Mais franchement, je trouve que le son Pour moi, c'est un tube Il va... J'aime bien Le gars a dit Il est bien Mais elle est trop présente Après, c'est son menseau En fait, comme Aïa Là, ça prend un moment Bon... C'est beaucoup... On parle beaucoup d'elle Donc, à un moment, c'est saoulant Non mais je pense que... Toujours entendre la même personne Ça va quoi Excuse-moi, désolé Eh bien, je pense que les gens Se sont énervés de te voir Chaque lundi À la télé Tant pis, on sera là jusqu'en juin En fait, les autres restent là Bon... Alors, on m'a dit en Régis C'est quoi le délire avec la coupe là ? Bon... C'est juste sur... Parlons-en ! Parlons-en Lionel On va en parler ? Bon alors, je vous explique Alors, cet après-midi, je suis allé Chez ma coiffeuse Aurélie À changer d'air à Chelscher Jusque-là, tout va bien Donc, jusque-là, tout va bien Donc, la fille me montre un pot Et comme elle sait très bien Que j'aime faire des couleurs au carnaval Elle me montre un pot Elle me dit Il y a un pot Il y a un pot Donc, je me dis Il y a un pot Je vais faire mon contour Sauf qu'en faisant mon contour Je me dis Bon, je me repose 5 secondes Je me réveille Je vois Poser sur ma tête Un délire de blond Or C'est sympa ou pas ? Ah mais bien sûr ! Non, franchement C'est or Franchement, c'est vraiment sympa Et le truc, c'est que ça part à l'eau Donc, ça veut dire que Si ce soir, j'ai décidé Que ça va partir Ça sort à l'eau direct Et je pense que c'est bien pour vous aussi Si vous souhaitez faire des changements de couleur Au lieu d'aller abîmer vos cheveux Avec des soins qui vont agresser le cheveux Vous pouvez justement vous renseigner auprès de changer D'ailleurs, on va mettre les infos sur la page Instagram du squat Et aussi les réseaux Et franchement, je vous conseille Ça vous dit la semaine prochaine On vient tous avec une couleur Tous ? Oui ! Tous ! Tous ! Et je voulais lui dire merci pour la coiffure Mais bien sûr ! Kevin va à se suivre Kevin, ça te dit la semaine prochaine ? Enfin non ! Tous ! Aïe 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 J'aimerais bien faire une mèche D'accord ! Michel ? Moi, je vais faire du violet D'accord ! Ok, on le fait tous hein ? Oui ! Ok, il n'y a pas de soucis ! Mais bien sûr ! On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une couleur de changer d'air ! Bon, vous savez quoi ? On continue avec le proverbe du jour, c'est ça ? Aïe 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 ! Oui ! On ne change pas les bonnes habitudes ! Ce soir, je ne vous sens pas trop là dans l'émission ! Oui, on est là ! Vous avez l'intérêt de vous réveiller ! J'ai peur ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! C'est parti ! On lance le proverbe du jour ! Alors les amis, vous savez quoi ? Le proverbe du jour de cette semaine, c'est Ticochon ! J'ai oublié les proverbes du jour ! Ticochon dit maman y poutchis, joli long, joli long, mais joli vini pli long quita maman y ! Est-ce que ça vous parle ou pas ? Ah oui ! Je sais ! Qui est-ce qu'il veut comment ? Kevin ? Kevin, on y va ! La traduction s'il te plaît ! Alors, le petit cochon dit à sa maman pourquoi sa gueule est longue, mais sa gueule à lui-même est devenue plus longue que celle de sa mère ! Très bien ! Bon, il a réussi à... On sent que les collétoires, c'est bien ! Oui ! La traduction, enfin la moralité ! Oui, moi je pense que ça veut dire... que tu demandes à quelqu'un pourquoi si, pourquoi ça, mais tu sais très bien ce que tu fais ! Je sais même pas ce que j'ai dit, donc bon, j'ai tenté ! J'ai essayé, c'est le plus important ! Michel, lui aussi, vous avez dit... Michel le masque ! Michel le masque ! Non, moi je repensais plus que... Ah oui, que par exemple, quand les enfants sont... Quand tu es petit, tu dis à ta maman, ah oui, quand je serai grand, je veux faire ci, ça, ça, mais quand tu es grand, au final, tu vois que par exemple la sieste, je sais pas ! Tu peux faire la sieste autant que tu veux quand tu es petit, et quand tu deviens grand, tu peux pas faire la sieste maintenant, donc je pense que c'est plutôt ça ! Bon alors, Michel, elle avait le début, elle avait un peu le début, il faut pas rentrer sur l'idée de Michel, Luana ! J'ai pas la faim, c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai pas la faim, j'ai... j'ai... non ! Non, d'accord, Tijo, vous avez pas dit de Yoshi non plus ? Il fait semblant, lui, de réfléchir, on te voit venir, c'est pas la peine ! Ce qui me paye au-dessus, c'est le... Pourquoi sa gueule, ce qui est-elle devenue plus longue que celle de sa mère ? Oui, c'est vrai ! C'est ça qui me paye au-dessus au bâton ! Bon, vous voulez la traduction ou pas ? Oui ! La moralité, pardon ! En fait, la moralité un peu de ce proverbe qui vient de la Martinique, justement, c'est qu'il faut pas se moquer des aînés, car on ne sait pas ce que l'on deviendra demain ! Ah... Non, attends, attends, attends ! C'est pas moi qui l'ai fait ! Qui a compris ça en lisant ça ? C'est très compliqué ! Michel, elle a débuté, c'est vrai ! C'est pour ça qu'ils disent... Jolie, venez plus longue que ta maman ! Ah ! Il demande à sa maman pourquoi la gueule de la maman est longue ! Il veut faire un genre qui comprend maintenant ! Mais non, mais j'avais pas compris en fait ! Tu sais, j'entendais avant là ! C'est pas le seul nom ! Mais ils m'ont plus tard ! Ils m'ont comme Timon ! Bon, on va voir le proverbe de nos aînés ! Justement, comme il dit, il faut pas se moquer des proverbes des aînés, car on ne sait pas ce que l'on deviendra demain ! On continue ! Bon, alors, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au 0 5 96 48 44 25 ! Voilà, parce qu'on va vous faire gagner des cadeaux tout au long de cette émission ! Un bon menu pour Bento Création, les sushis qu'on a mangés la semaine dernière ! Et sachez qu'en fait, pour ceux qui se demandent, la semaine dernière, on a mangé des sushis à base de saveurs locales ! Oui, bananes jaunes ! Donc, il y avait Lambie, bananes jaunes, enfin... Il y en avait plus... Oui, mais avocats, bon, il y en a quand même dans... Dans tous les sushis ! Oui ! Tu nous apportes pas d'informations ! Donc, en tout cas, on va vous faire gagner un menu chez Bento Création, un menu aussi pour la bouchée d'or, et puis des places de cinéma ! Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0 5 48... 0 5 96 48 44 26 ! J'adore cette émission, je la sens bien ! On continue avec le buzz du jour, c'est parti, on lance les jingles ! Alors... Bon, j'aime beaucoup, franchement ! Ouais, allez ! Alors, le buzz du jour, on parle de Cardi B et Nicki Minaj ! Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire-là, cette semaine ! Mais pas du tout ! Pas du tout ? Mais non ! D'accord ! Ok, alors, pour vous faire un petit résumé, lors d'une fête de la Fashion Week New-Yorkaise, Cardi B et Nicki Minaj en sont venues à se disputer ! Le motif de cette dispute, Cardi B n'aurait pas accepté le fait que Nicki Minaj like un tweet parlant de son enfant, offensant sa fille et elle-même ! Ainsi, Cardi B a profité de la soirée pour avoir une altercation avec Nicki Minaj, sauf que les agents de la sécurité ont stoppé cela ! Et au final, c'est Cardi B qui est ressortie avec une bosse sur la tête ! A priori, ce serait la copine de Nicki Minaj, Rahali, qui lui aurait donné un coup de chaussure ! Donc, voilà ! Ce qui a fait que Cardi B, il y a eu des échanges sur les réseaux et compagnie ! Moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que vous êtes team Cardi B ou team Nicki Minaj ? Parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup d'informations ! Michel ! Moi, c'est Nicki depuis très petite et je tiens à dire que, enfin, c'est personnel ! Mais pour moi, Cardi, quand elle a commencé, elle copiait le style de Nicki Minaj ! Après, ce sont des rappeuses, tout le monde rappe ! Le rap, c'est le bon style ! Mais pour moi, elle copia, oui ! Bon, maintenant, je trouve qu'elle fait beaucoup de suite avec plusieurs artistes de plusieurs origines ! Donc, du coup, elle se diversifie plus que Nicki ! Donc, c'est très bien pour elle, mais je préfère Nicki ! J'aime beaucoup le discours de Michel parce que je la rejoins ! Oui ! Merci ! Je vais faire des ennemis sur ça ! En vérité... Team Cardi B ou team Nicki ? Je ne saurais pas te dire, Nicki, c'est vrai qu'il y a l'affectif qui joue ! C'est la première rappeuse que j'ai écoutée, je l'écoute depuis petit, petit, petit ! Mais, en même temps, je trouve qu'elle s'essouffle avec le temps ! Cardi est arrivée, Cardi, c'est un nouveau souffle, c'est la nouvelle génération... Enfin, pas la nouvelle génération parce qu'elle est là depuis un moment et elle est revenue ! Mais il faut se le dire, Cardi, elle rajoute un truc ! Elle est revenue avec un truc qui est... C'est ça, c'est ça ! Elle donne un second souffle au rap US féminin et Nicki un petit peu à la traîne ! Mais je ne peux pas choisir ! Bon, d'accord ! Lui, Anna, toi, t'es team Cardi B ou team... Enfin, attends, si rien c'est que tu vas dire ! Cardi, Cardi, oui ! Oui, parce que... Y'a des mis en vue ! Moi, c'est vrai que je... Je rejoins un peu le discours de Yoshi et celui de Michel sur la fin ! Pour moi, Cardi, c'est un nouveau souffle et elle se diversifie ! Donc, contrairement à Nicki Minaj, c'est vrai que moi, je suis restée un peu sur ma fin ! Avec Nicki, parce qu'elle envoie du lourd ! Mais elle envoie toujours du lourd ! Oui ! Oui ! Mais je regarde le clip Motorsport ! Cardi, elle est dans un temps, dans sa combi ! Elle s'était battue aussi ! Dans sa combi et tout ! Elle est vulgaire ! Elle est vulgaire ! Elle est vulgaire ! On va regarder la vidéo de Cardi B et ensuite, on va avoir la vie de chacun ! C'est parti, on regarde la vidéo de Cardi B ! Oh ! C'est cun d'un ! Des coups ! C'est incroyable ! On voit toujours que je visse le respect ! Parce que tu es quelqu'un que j'ai écouté de toujours au高el ! Et ça nous est incroyable ! Parce que je te montre le respect ! Mais la différence entre moi et la que ces filles ! Je ne t'cocle ta tête ! C'est la différence ! Ce que tu as besoin de faire, c'est de reflir sur d'autres ! Faire en toi-même ! Et t'es reflir sur ta crème ! Parce que tu es là, P*** à ton legacy, looking like a fucking hater non mais tu sais après elle le dit dans ses chansons donc ça veut dire que ce sera dans un contexte non mais ce sera dans un contexte où la chanson elle va jamais dire mon gars je suis désolé moi je trouve qu'elle est vulgaire dans son discours la fille elle monte sur une scène déjà elle fait une vidéo et elle publie ça qui est vulgaire tu m'as dit qu'il suis en scène je vais pas dire la classe parce que moi je vais pas très classe mais il ya l'extravagance et la vulgarité voilà je vais vous poser une question pourquoi quand c'est qu'on dit qui fait ce genre de vidéos là on se dit elle est vulgaire etc quand c'est booba qui dit à caris nick tam et on suit les réseaux sociaux tout le monde retweet tout le monde trouve ça pas moi tu vois ce que je veux dire pas moi tu vois moi je suis pas fan moi j'aimerais apporter une précision sur le fait qu'elle dit elle a des origines de l'article dominicaine elle est latina c'est latina dans sa façon dont sa culture dans sa façon de s'exprimer elle chante comme ça à cardie b oui mais dans sa vulgaire mais c'est vous vous mettez le mot vulgarité dessus vous parce que vous êtes de la team nikki mais et de base de base je sais là il faut choisir une team mais je respecte énormément le travail de nikki min et jossi et dans la vidéo on n'a pas tout passé dans la vidéo elle explique bien aussi que nikki min a déjà fait des choix et puis qu'après elle a regretté les choix qu'elle a fait et ça est né off car db je pense qu'à un moment nikki min est déjà un peu dépassé les bandes aussi tu parles pas sur le bébé de quelqu'un surtout qu'elle a pas elle a même pas tout elle a pas parlé elle a aimé une publication qui parlait en mal attend que tu que tu like ça veut dire que tu valides non c'est une validation je suis pas très réseau sociaux mais c'est une validation non 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 ton doigt à glisser ton doigt à glisser oui ton doigt à glisser oui son doigt à glisser deux fois comme ça d'accord non moi j'ai pense que il ya il faut prendre aussi en compte sa son origine et puis sa façon c'est dans sa façon d'être elle chante comme ça elle parle comme ça c'est comme ça qu'elle parle même quand quand elle elle essaie d'être calme à des moments même quand elle essaie d'être calme même quand elle essaie de baisser le ton c'est comme ça qu'elle est tu vois elle je suis pas fan ouais vraiment elle est très vulgaire pour ma kevin toi t'incardi b vite fait oui ou t'inmikimbeck au cul on ne se connaît pas elle m'apporterait dans ma vie ces deux là j'ai sincèrement je n'ai pas suivi l'histoire à fond ça m'intéresse tu les connais pas donc tu t'en connais pas elle te connaît pas j'ai eu des échos ça s'est passé et puis voilà elle s'aime pas tant pis pour elle et je vais pas dire que car on dit billet bon je sais un petit peu c'est qui vite fait mais je trouve pas qu'elle est plus vulgaire que nikki parce que si elle s'engueule c'est parce qu'elles ont un petit peu le même caractère et ceux qui ont le même caractère ils s'entendent ils s'entendent moyen moyen ou six coups comme elles toutes les deux donc c'est que nikki est pareil que cardi ok très bien si j'ai ou toi tu apposes quoi tu t'es nikki je vous ai donné cette décomposée tout à l'heure c'est son choix mais elle l'a pas critiqué enfin elle l'a pas critiqué ne vienne pas valider le fait que quelqu'un a critiqué en parlant de l'artiste parce que moi c'est le seul que moi j'ai déjà dit j'ai le plus puissant oui mais et pour cette histoire nikki minach est aussi vulgaire en fait car il y a des vidéos de 2006-2007 qui apportent sur youtube où tu l'avons mais encore plus vulgaire à un peu plus au même âge que déjà déjà moi je dis que nikki minach elle a été émervée à l'intérieur d'elle-même elle n'a pas manqué elle s'est énervée parce qu'elle a vu l'abondance des gens autour de car db elle est revenue sur la regardée parce qu'elle n'a pas été avec ça moi j'ai pas enfin ça enfin moi j'ai regardé je me suis un peu renseigné avant de maîtriser le sujet quand même elle n'a pas critiqué l'enfant de car db elle n'a pas parlé de l'enfant elle a vraiment juste liké le tweet d'une dame qui disait parce que je crois que car db justement c'était moqué d'une dame qui avait perdu son enfant et la dame avait dit comment comment tu peux te moquer d'un enfant que tu as perdu alors que toi même tu sais pas t'occuper de ton enfant et nikki minach a juste liké bon elle a pas tu as pas mal l'offre tu n'as pas fait ni un message privé pour me dire yoshi comment ça mon fils elle est non mais c'est vrai que ça a puce les l'air et penser qu'un tout le monde déjà quand on t'envoie l'air permet moi d'en douter qui sait ces deux là peut-être qu'elle s'aime bien et qu'elle savent faire le buzz en se mettant dos contre dos la semaine dernière on a terminé bon vous savez quoi on continue et que le spell it c'est parti on lance le jingle alors les amis bon vous savez quoi c'est du step by step ici vraiment non vous n'êtes pas obligé de prendre l'ardoise c'est bon tu es grande ma fille mais talent 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 à quel moment et ben bon ok d'accord mais en condition parce que n'est encore en martinique faut pas déconner quand même donc alors le spell it je vous explique donc je vais vous donner bon alors je vous explique le but du spell it vous le connaissez peut-être déjà mais pour les téléspectateurs qui nous regardent le but c'est que je vais donner donc des mots à l'un a aidé moi yoshi et on verra qui est ce qui a appris son orthographe ok je vais vous commence par qui les femmes ok donc il ya six mots un d'accord donc le but c'est que tu fasses tu gagnes les six mots mais ok c'est quoi le gage mais justement on n'a pas choisi le gage on va le choisir mais je pense que j'ai une petite idée on va avoir cette panique je suis de toute façon à la deuxième partie de l'émission j'ai une petite idée mon pif me dit quelque chose alors lui on a à compte comment on a compte oui à deux c o m p t et maintenant ma chérie c'est un seul c'est un seul déjà un point pour yoshi de bon ok ok yoshi rigole toujours là fouchia mon livre à les f f u fouchia oui la couleur s h i a et ben non c'est f u c h s i a déjà un 1 ok ok non c'est un un puisque quand il ya un père ok lui en a hippopotame allez s'il te y'a l'autre po alors h i de p oui p o oui hippopotame t a m e très bien on a peu de quoi deux points yoshi si je te dis en l'occurrence quand tu déconnes ou quoi le but c'est d'entendre l'accent de l'intelligence en l'occurrence en l'occurrence en l'occurrence ok non mais tu l'aides la c'est de la triste parce que c'est difficile tu sais que je t'appelle en l'occurrence va n plus loin et l'apostrophe a au oui deux c oui eu et au et et à l'occurence c'est au de ces deux c eu et et en ence et ben non t'as perdu putain il y avait deux et donc ça fait 3 3 bon lui en a quand même 3 3 non 3 ah bon on fait le dernier on fait le dernier on fait le dernier on fait le dernier ça compte deux points donc j'ai trompé un mois tu as dit deux je change les règles en direct c'est comme ça il y en a gagné on applaudit il y en a s'il vous plaît bon la baisse yoshi torah gache tout à l'heure avec panique j'ai quête pas on va le conclut tout à l'heure allez bon bon on relance le coup de coeur en coup de gueule des chroniqueurs c'est parti et on revient de suite j'aime beaucoup un jour vous dit les tout ce qui se passe dans cette émission je serai de passé genre si j'ai eu qui m'a dit c'est quoi encore mon coup de coeur on va régler ça après bon alors j'ai été manger à la bouchée d'or ce week-end avec ma maman mon frère et ma nièce et on a été en fait en mode incognito donc j'ai mis mes lunettes et tout parce qu'il nous avait déjà vu et là j'étais en mode incognito j'ai mis mes lunettes et tout et il nous a vraiment vraiment super bien servi pour nous c'était un super test parce que c'est bien beau on fait voir on vous dit tout au moment pas on fait de la pub pour lui et moi c'était important pour moi de voir si c'était juste avec nous qu'il avait été sympa ou bien si c'est la maison vraiment qui est comme ça testeuse j'ai oui non mais j'ai fait client mystère au début non il m'a pas reconnu c'est dégueulasse je vous sens là avec mes lunettes et tout non il n'a pas reconnu et c'est après c'est à la fin c'est à la suite du repas que ma famille n'a pas pu se retenir de dire c'est liana du squat bref et il nous a dit il m'a dit mais fallait me dire ça plus tôt on a super bien mangé il nous a super bien servi les cocktails était super bon toujours le principe de la maison tu te serre toi même donc à la base le cocktail est sans alcool et tu te serre toi même ton alcool enfin c'était vraiment super bon c'était vraiment un service de qualité il faisait bon et donc tu valides en tout cas ah oui c'est validé même en client incognito ça veut dire que on vous envoie à une très bonne adresse très bien vraiment je vous conseille vraiment d'aller à la bouchée d'or c'est à sainte luce on mettra aussi les informations et puis de toute façon appelez nous au 05 48 44 25 et le premier qu'appelle il remporte son menu pour la bouchée d'or je connais déjà axel elle va me dire au papa qu'est ce que tu as fait là bon alors on continue avec le coup de coeur de michel pour l'hôtel toubana explique nous tout puisque alors je vous ai pris des images alors un coup de gueule alors je pense que vous êtes au courant que j'étais en bois de l'opper pendant deux jours de jeudi enfin journée de jeudi et vendredi vendredi et samedi et on va pas dire que mon coup de coeur on va pas dire que mon coup de coeur a été l'hôtel toubana mais plus lance bertrand ok pourquoi mais en même temps non parce qu'il a fait qu'en fait ce week-end il a il est il ne faisait pas beau on est en vigilance jeune il ya eu tonnerre éclair mauvais temps donc je suis allée à lance bertrand mais pouvoir je pense que vous avez vu ça sur instagram un endroit paradisiaque c'est vraiment un point d'eau tu en croise c'est vraiment magnifique ça comme peut-être l'oeil bleu on va dire les qui valent de l'oeil blanc martinique et ben figure toi que l'hôtel toubana c'est un hôtel que j'admire c'est un vert on n'est pas obligé de résider dans l'hôtel pour profiter de cette vue magnifique parce que c'est vraiment magnifique allez voir sur internet vous allez voir les images c'est pour moi l'hôtel le plus beau de guadeloupe très bien franchement en tout cas on va aller voir sur l'instagramme de ce coup de coeur je pense que vous avez entendu parler je vous ai je vous ai expliqué j'ai un coup de coeur pour justement l'école ic a vous en avez entendu parler oui vous connaissez l'école ic a oui je sais que si je connais très bien l'école ic a mieux que nous n'est ce pas après l'émission donc alors je vous explique j'ai un coup de coeur vraiment pour l'association alors l'école ic a mais l'association madine ic a et c'est pour ça qu'on reçoit justement un des collaborateurs de l'école qui peut venir bien vas-y alors explique nous un peu le but de l'association déjà madine ic a donc d'abord medine ic a donc c'est l'association de l'institut catholique européen des amériques donc nous avons pour but de mener des actions pour le bien commun quel type d'action que vous avez que vous menez par exemple depuis le début donc pour le moment nous n'avons pas encore commencé à mener des actions parce que nous n'avons pas encore lancé le statut liste le statut de l'association exactement ok alors lice ic a donc c'est une école mais quelles sont quelles sont les formations qu'on retrouve justement dans cette école donc pour le moment nous retrouvons la la science politique et l'écologie humaine pour le moment c'est la seule formation qui est proposé d'accord très bien alors cette école existe depuis l'année dernière si je non cette année c'est depuis cette année pardon c'est vrai donc c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler depuis la rentrée de ic a et on en a parlé en réunion et ça a été vraiment mon coup de coeur parce qu'on est resté en discuter longtemps et je trouve que vous faites vraiment de bonnes choses et c'est vrai que vous avez été aidé par l'archevêque monsieur maquer et donc alors quelle est la grosse manifestation qui vous attend là qu'est ce que vous voulez vous voulez mettre à bien comme projet donc il n'y a pas qu'une seule manifestation il y en a plusieurs donc comme projet fort nous avons le voyage à la dominique c'est vraiment un projet qui nous tient à coeur parce que certes nous avons nous avons des études mais nous n'oublions pas les réalités dans le monde donc la dominique a été sinistré par Maria et nous souhaitons franchement apporter notre aide au dominique pour ceux qui nous regardent comment comment on peut vous aider justement à partir par exemple est ce qui est ce que on peut faire des dons est ce qu'il ya des dons que les téléspectateurs peuvent faire des dons justement sur l'association oui comment on peut prendre contact avec vous donc nous avons mail made in ic a au base edu.fr ce sera ce sera ce sera mis en tout cas sur les réseaux de l'émission mais en tout cas on te remercie beaucoup alors d'être venu parler de l'association merci beaucoup en tout cas n'hésitez surtout pas à aller voir pardon made in ic a bien sûr sur sur les réseaux nous on mettra aussi des informations lui anna tu voulais réagir non 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 d'accord non j'ai vu que madame a levé le voile bon on continue avec le la chronique pardon de yoshi c'est parti la review bon c'est parti yoshi alors explique nous qu'est ce qu'on va apprendre cette semaine dans la review alors j'ai découvert un artiste enfin découvert est un bien grand mot le gars est pro du coeur c'est j'ai redécouvert un artiste en fait qui s'appelle rubens et j'avais déjà entendu parler de lui vite fait et tout jusqu'au jour où c'est un pote que j'arrange toi le nez j'entends mais tu fais la même chose et du coup ben jusqu'au jour où j'ai un pote qui m'envoie le lien de son à lui m'a dit tu écoutes le match matchup réarroche toi lionel j'ai adoré en fait ce qu'il a fait j'ai adoré et je lui avais promis de placer un mot parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment talentueux en plus c'est ainsi une veille un peu tropicale et tout un peu qui te met dans un bon mood en fait bon on regarde ça alors c'est parti ouais on regarde le clip c'est parti pour rubens elle veut que je prouve des sentiments mais que l'on s'abstède du romantisme compris comme café au top et migraine épisodement attaché pour y traîner moi y'a lâché pas société qui trapez moi pas au kiki et veille fille des gardes et certaines formes et en mentalité ma selle si t'es gay a le thème alors de rubens qu'est-ce que vous en pensez de l'huana non l'huana on a demandé la musique on n'a pas demandé le personnage bon vas-y il est beau c'est important parce qu'on le regarde à temps tu le regardes surtout donc t'aimes bien la musique pour une fois dans un clip le gars est plus beau que la fille la musique c'est sympathique non il chante bien ça c'est pas son meilleur monstre ah bon d'accord mais ils chantent bien ça m'a bien kévin sympa sympa comme son mais j'essaie de faire une note de musique en bas non mais c'est moi pour dire tu sais quoi vraiment mais on n'a jamais raison je sais pas si vous rappelez première réunion qu'on a fait on n'a qui dit à kévin mais t'es vieux jeu c'est la life c'est sympa donc rubens sympa comme son et bonne route à toi le clip est super c'est vous à la femme couche ou diamant j'ai vu super bonne route et c'est sympa comme son ok je sais pas il est authentique il est authentique michel non c'est bien il mais c'est pas son premier son premier clip il chante depuis quand même depuis un moment il a commencé à débiter ouais et ça c'est mais c'est c'est le son moi j'aime beaucoup il fait son retour et j'ai dit il a fait un comeback il fait son retour et j'ai dit il a fait un comeback si je tu valides ou pas oui mais c'est béton ouais bon en tout cas j'espère qu'on le recevra il est il est déchaîné vous savez quoi on revient de toute façon après on revient après la question avec notre invité panique j n'hésitez pas surtout alors je lance aussi un appel n'hésitez pas à nous appeler parce qu'on m'a dit on m'a déjà dit qu'il ya quelqu'un qui a gagné mais je me rappelle même pas d'éconnerie à cause d'éconnerie de kevin je me rappelle plus du nom je vous jure je suis vraiment perdu en tout cas appelez-nous justement et celui qui appelle merci axel firmin maéva voilà donc firmin maéva tu as eu pour t'as remporté ton menu pour la bouchée d'or dont tu iras découvrir la bouchée d'or il nous fera un retour mais en tout cas appelez-nous et on vous fera pas deux places pour aller au cinéma avec madiana donc à tout à l'heure avec panique allez au cinéma avec madiana Nous revoici avec Panik J, Panik J, comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. J'aime beaucoup parce que tout à l'heure, on a préparé un petit truc là, le gage de Yoshi, justement. C'est délicieux. J'aime beaucoup le délire. Bon, alors, juste avant de venir sur Panik, on m'a dit que justement, Flambeau aurait bien à gagner ses deux places de cinéma. Bravo Flambeau. Félicitations. Je t'envole Elisabeth. Pardon. Je redomme déjà la même personne. Excusez-moi. Alors, juste une petite information. Ce samedi 10 et dimanche 11 novembre, la Fasienda fête leur 22 ans à l'occasion de cela. Il y aura un masque compas. Est-ce que ça vous dit qu'on va avoir un masque compas ? Ah ouais. Quand est-ce qu'il n'a pas mis compas ? Eh bien, nous, allez ! Il est chaud parce qu'il sait qu'il ne sera pas là, en fait. Il est chaud qu'on tourne. Il est chaud qu'on me dit oui. La semaine prochaine, on vient tous comme ça. Lui, il est chaud, il est chaud, mais en fait, il ne sera pas là. Mais cette semaine, en tout cas, ce samedi et dimanche 11 novembre, la Fasienda fête en 22 ans. À l'occasion de cela, masque compas sera présent avec une panoplie d'invités, la bonne Azouzoul, le président du groupe à Riccardo. Et les premières ventes se trouvent sur mon épaisse. En tout cas, si vous souhaitez voir l'équipe du Squat, on sera… Vas-y ! Ce sera une partie de bonheur. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Tijo. Alors, vous savez quoi ? On continue avec juste un petit jeu. Vous allez me dire qu'est-ce qui se cache derrière cette photo-là. C'est parti, on met la photo et vous me dites qu'est-ce qui se cache d'après vous, d'ailleurs, cette photo. J'étais au Guadeloupe ce week-end. J'ai tous les minutes. Non, mais ma chérie, chute. Voilà. Je ne veux pas que Michèle parle parce qu'elle connaît… Je vais tout vous dire. D'accord. Qu'est-ce que c'est le vert ? Non. Non. C'est la femme d'un artiste guadeloupé. Mais la fille attente de vendre tout mon truc-là. Ah, Jessica Campbell ! Elle est enceinte. Ah, mais pas du tout. Ah, Mathieu ! On regarde la photo non-floutée, la bonne. C'est parti, on regarde la bonne photo. Donc, voici justement la photo de Jessica Campbell. Je vous explique juste pourquoi. En fait, c'est qu'en ce moment, il y a un buzz sur les réseaux. Bon, moi, je vous dis la vérité, je parle soucièrement. C'est parce qu'en fait, à ce qui paraît, elle aurait fait de la chirurgie pour supprimer le ventre. Ah, on est d'accord ! Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui la critiquent. Mais en tout cas, moi, je lui dis félicitations ma chérie, tu fais ce que tu veux avec ton argent. L'argent de chacun appartient à chacun. Donc, ça veut dire que ceux qui critiquent, si tu voulais faire aussi la chirurgie, tu avais qu'à aller à la ménard faire ta chirurgie. À la ménard ? À la ménard ! Je ne sais pas si tu ressentiras. Mais en tout cas, tu auras fait ta chirurgie. Je ne sais pas si tu ressentiras, mais en tout cas, tu auras fait ta chirurgie. Mais comme je dis, moi, pour moi, chacun a son argent. Elle a fait gagner son argent. Elle a fait son travail. Elle a son salaire. Elle a voulu se faire un petit kiff. Elle fait son petit kiff. Vous en pensez quoi ? Oui. Mais oui, j'étais en Guadeloupe. Et je peux vous dire que c'est vrai que tout le monde en parle en Guadeloupe. J'en parlais avec des Guadeloupéens. Et ils me disaient qu'en fait, ce ne sont pas nos affaires. Mais ils disent par exemple qu'à la salle de sport, elle est sur son téléphone. Elle ne fait pas de sport et puis deux semaines après. Mais voilà, ce n'est pas forcément un coup-là. Elle a payé sa salaire. Elle a payé la chirurgie, elle a payé la salle. La fille paye ses appels et pas en la loi. Exactement. Quand tu fais, tu vas pas bien te pratiquer. Dès que tu vas payer. Il te devait qu'il faut. On enchaîne. Michel a dit, c'est de quoi il parle. Il a dit, mon mot a payé la salle. On va pas venir dessus. Bon, on continue avec Panic J, justement. Alors, Panic, pardon. T'es un chanteur de Den Sol, connu surtout pour ton tic, No Alessa, c'est vrai. Exactement. Parce que dans les soirées, je vois Luana, comme d'habitude, caca par terre sur les morceaux. Il est présent avec nous pour parler justement de son album 18 Kara, qui est sorti cette année. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. La première question que je te pose, c'est que représente déjà la Den Sol pour toi ? La Den Sol, ça représente ma vie. J'ai commencé par ça. Tout ce qui est les deux balles anciennes, tout ce qui est Vives Cartel, Buju Banton, Bunticulé. Et puis, on pourrait continuer longtemps. Vraiment, la Den Sol, c'est ça pour moi. Bon, ça représente vraiment sa vie. Alors, quelle touche penses-tu, toi, apporter à ce style musical qu'est la Den Sol ? C'est sûrement, chacun apporte sa touche. Je ne veux pas dire que j'apporte une touche, on va dire, unique, quoi. Mais après, j'ai mon style d'écriture. Qu'est-ce que c'est ta particularité, justement, toi ? Je pense que c'est mon style d'écriture et puis les différents flows que je fais, en fait. Je ne veux pas dire forcément que c'est la voix, mais c'est vraiment les différents flows que... Sous des artistes, tu vas retrouver le même flow sur chaque son. Ça va écraser, mais tu vas retrouver le même flow sur chaque son. Et moi, c'est rare, en fait. C'est vrai. Mais en tout cas, je sens qu'on a pensé un truc. Il faudrait qu'on applaudisse aussi Panique, parce que je me rappelle, la première émission qu'on a faite en direct du squat, c'est lui qui était présent. Il y a deux ans de ça. C'est vrai qu'il fait partie des artistes qui nous ont soutenus, justement, au lancement de cette émission et qui croient toujours en nous, puisqu'il accepte aussi notre invitation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci pour ça. Quel est le message que tu laisserais à tous ceux qui ne consomment pas de la Den Sol ? C'est que Yoja est malade. Non, franchement, Den Sol, c'est… Qu'on ne sait pas qu'à dire «Zoukla, c'est le médicament d'Ouni », mais il n'y a Den Sol aussi. C'est ça, mon Pédi. Il a totalement raison. Je suis sûr que vous… Je valide. Je connais très bien. Est-ce que tu as déjà pensé à faire d'autres styles de musique, comme le Zouk, par exemple ? Je sais que tu as fait du trap aussi. Mais est-ce que tu as déjà pensé à faire d'autres styles de musique, de la maziouka ? Pourquoi pas ? Pas négler sur de la maziouka. Ouais, en fait, tu sais, moi, je suis un gars, je suis énormément studio. Ça veut dire que tu as des sons qui ne vont jamais voir le jour. Mais en fait, je m'essaie. Je me dis « Bon, si demain, peut-être que je fais un featuring avec telle personne, quelqu'un dans le Zouk… » « Princesse Lover », parce que c'est vraiment elle que j'ai écouté. Je ne suis pas un gars vraiment fan de Zouk, mais j'écoute du Zouk. Et vraiment, ce serait « Princesse Lover ». Ouais, pourquoi pas ? Si elle nous regarde, hein, Kevin ? Tu les fais… Bonsoir. Alors, ton dernier album s'appelle « Dizukara ». Pourquoi le titre « Dizukara » ? Eh bien, « Dizukara », c'est simple, hein. De l'or, ça brille, c'est joli. Voilà, quoi. Et ça représente vraiment… Il n'y a pas dix-huit morceaux, il y a seize morceaux, parce qu'on a dû retirer une dizaine, qu'on ne trouvait plus du moment ou bien que j'appréciais plus comme avant. Et en fait, c'est seize petits bijoux pour moi, en fait. Combien de temps ça t'a pris pour préparer cet album ? Celui-là, je crois environ six, cinq, six mois, hein. Ça va, quand même. Ouais, ça va. Ça va, parce que quand j'entends des artistes me dire qu'ils ont préparé trois ans, trois, quatre ans pour préparer un album. Et puis surtout, la plupart du temps, ben… Non, en fait, tu sais, des fois, ils ne prennent pas tout ça de temps pour préparer l'album. C'est juste qu'ils attendent un son qui buzz, un single pour dire, bon, maintenant, il y a l'album, allez, tu vois. Ok, je vois. C'est marketing, tu vois. En tout cas, moi, j'ai écouté et j'aime beaucoup. Quel est ton titre préféré, toi, de ton album ? Justement, je n'ai pas. Un peu de chauvinisme. Non, franchement, je n'ai pas, parce que là, je… Comme on avait parlé il y a deux ans sur « Opany Limit », on était plus sur une vibes trap, mais plus consciente. Et là, on est vraiment sur un style caribéen, en fait. Ce n'est pas plus au dance-sol, mais c'est vraiment caribéen, parce que j'écoute beaucoup d'afro-trap, d'afro-beat. Donc, en fait, ça m'ouvre pour la suite, quoi. Non, totalement. Alors, c'est vrai que tu as sorti ton dernier clip. Ton dernier clip qui est récent, c'est « Bades » qui est sorti en haute. Parle-nous du morceau « Bades », justement. On va regarder la vidéo tout à l'heure, mais parle-nous du morceau « Bades ». D'où t'es venue l'aspiration ? Et donc, parle-nous justement du morceau « Bades ». Non, c'est sûrement… Il n'y a pas eu d'œuf, le conducteur, pour ce morceau-là. C'est l'instrui que j'ai écouté. J'ai écrit le son, grosso modo, même par 30 minutes, tu vois. C'est vraiment au niveau du flow, des arrangements, des tournures. J'ai plus bossé, mais c'est vraiment le son que j'ai été inspiré et puis c'est sorti comme ça. En tout cas, le résultat est là. C'est parti, on regarde « Bades » tout de suite. Viens, moi. Si rouler, a soin du désert siroter. Alors donc on a vu justement le clip de Paniji qui s'appelle Badess et je tiens aussi à te féliciter parce que c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui le font peut-être aux Antilles. C'est vrai que tu as monté ta société de production avec ton frère, c'est ça ? Oui exactement, elle a suivi. Comment ça s'est passé justement la création de cette société de production ? En fait, on n'était pas parti pour ça, c'est juste qu'on s'est dit pourquoi on peut essayer, on a eu quelques modèles, quelques maquettes et puis après au fur et à mesure, on a eu une petite demande. Donc on s'est dit pourquoi pas, comme ça commence à prendre justement depuis deux ans, j'ai ouvert mon propre magasin, donc je peux distribuer via mon magasin. Donc là ça commence à prendre petit à petit, petit à petit et en fait on essaie de faire une collection tous les deux ou tous les trois mois. Bien, franchement, on peut vraiment applaudir parce qu'on peut dire qu'en tout cas en Martinique, mais aussi aux Antilles, il y a vraiment de la création au niveau de la jeune génération et j'espère que ça va durer très longtemps. Bien sûr. Alors, et la dernière question que je voulais te poser, dans le titre réseau, tu dis « Wicked comme Call of », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça m'a interprété. Je me suis dit, j'ai regardé, j'ai regardé, puisque c'est le dernier Lairis vidéo que tu as lâché, et j'ai regardé, je me suis dit qu'est-ce que veut dire cette phrase « Wicked comme Call of ». Tu sais, tu connais Call of Duty ? Oui. Call of Duty, c'est assez sanglant, c'est assez méchant. Ah ouais ? Voilà, ça veut dire que les meufs, en fait, elles sont, des fois, elles sont wickides, elles sont méchantes comme Call of, tu vois, mais on les aime toujours autant, quoi. Je sens que Yoshi et toi, vous allez vous... Non, ceci, tu vois, je me fais passer pour un chaot. C'est pas... En même temps, c'est ça que tu es. C'est ça que tu es. En tout cas, vraiment, merci Panic d'avoir répondu à nos questions. Non, merci à vous. Tu restes avec nous, on va continuer à s'ambiancer, de toute façon, sur le plateau. Et puis, on a le gage qui viendra avec Panic et Yoshi, donc je vais vous expliquer. Je suis allé voir Panic, je lui ai dit... On a du mal, peut-être là. Vu que je sais que c'est un chanteur, il sait faire des freestyles, ce qui est normalement. Et puis, bon, on a le rap du... le king du rap, soi-disant. Son ! Qui est sombre. C'est quoi le... Ouah ! Le gars ouah ! On est chaud ! Donc, il va nous faire un petit freestyle tout à l'heure, d'accord ? Ok ? C'est parti. Il a l'air, là. Bon, alors, vous savez quoi ? On revient de suite avec l'info de Kevin. C'est parti, tu veux lancer ton jiggle, mon petit ? Oui. Eh bien, vas-y. Déjà, c'est l'info selon Kevin. C'est trompé dans le nom. Mais allons-y. Allons-y. C'est parti. Let's go. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, de retour dans l'info selon Kevin. Alors, un petit peu de changement en fin de chronique. On va donner des dates essentielles. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre. On verra ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, l'info 1, c'est une info musicale. Donc, ils ont déjà tout gâché. J'allais demander. Oui, j'allais demander qu'est-ce qu'il y a eu, mais il y a l'affilé déjà. Donc, comme vous avez pu le constater, dernièrement, pendant le dernier week-end du mois octobre, il y a eu le World Creole Music Festival à la Dominique, comme chaque année. Donc, ça fait déjà 20 ans que ce festival existe. Voilà, tout le monde s'enjaille. On danse un peu. Voilà, super. Voilà, c'est good. Laissez-moi finir. Alors, comme je vous le disais, nous sommes sur la 20e édition. Donc, cette année, elle avait lieu du 26 octobre au 28 octobre, donc sur trois jours, au Windsor Park à Roseau. Donc, dans un stade. C'était super. Tu étais. Non, je n'étais pas là. Il y avait beaucoup d'artistes, une panoplie, un plateau très fleurillant. Déjà, je suis vieux jeu, je sais. Avec Chronix, je ne sais pas si vous connaissez. Un chanteur de reggae jamaïcain. Moi, je ne le connais pas. Mavado, chanteur de dancehall. Et en zouk, il y avait Jean-Marc Ferdinand, Francky Vincent, Stéphane Ravond. En soca, le roi de la soca. Machal Montano, bien sûr. Kess de band, je ne connais pas. Des chanteurs locaux, Dominique. Qu'un. Qu'un, bien sûr. Midnight Groovers, Signal Band, Triple Kai, etc. Il y avait beaucoup de monde. Et quand même, plus de 5000 personnes par jour étaient au rendez-vous. Ça fait beaucoup pour une petite île. J'avais l'impression que tu y étais. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Info de divertissement. Ne mettez pas l'image tout de suite. Info de divertissement. Donc, quel divertissement est-il en ce moment à part... Le squat. Fort Boyer. Non, le squat, non. Non, Fort Boyer, c'est tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Mais qui n'ont pas dans ça avec les stars. J'ai entendu dans ça avec les stars. C'est le lancement de la nouvelle saison d'Incroyable Talent. La française d'Incroyable Talent. Saison 13. Donc, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le principe de l'émission. C'est le... Oula, je me suis perdu. C'est trouver l'Incroyable Talent de l'année. Grâce à des prestations de candidats. Oui. De candidats débutants. Vous pouvez être âgé de 5 ans minimum. Simon et Maxi, jusqu'à ce que vous tenez sur une scène pendant 2 minutes. Ça dépend de votre forme. Donc, voilà. Elle a commencé en 2006, adaptée du programme Britain's Got Talent. Donc, l'Angleterre a un incroyable talent. Créée par Simon Cowell, qui est membre du jury America's Got Talent. Et Britain's Got Talent. Le jury est composé de 4 stars. Donc, 4 personnes qui sont expertes dans le milieu du spectacle, bien sûr. C'est le but. C'est normal. E. Eric Antoine. Comédien, magicien. Que vous connaissez sans doute, je pense. Vous connaissez. Il est là depuis la saison 10. Hélène Segara, chanteuse. Qui est là depuis la saison 10 également. Deux petits nouveaux. Marianne James, auteur, compositeur, interprète. Qui est là depuis cette saison. Avec le même Tissane. Et Sugar Sammy, qui est un humoriste canadien depuis cette saison. Ancien membre, on a eu Patrick Dupont. Gilbert Rozon, qui a eu des petits soucis. Sophie, Dave, etc. Laurie, Kamel Wally, Kamel Wally. Et j'en passe des meilleurs. Merci. Après les polémiques de l'année dernière, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Gilbert Rozon, membre essentiel du jury, a été accusé de viol, malheureusement. Donc, M6 a dû trouver des solutions pour le supprimer de l'antenne. Donc, rayé complètement, parce que les tournages avaient déjà eu lieu. Ils ont supprimé son visage du tournage pendant les directs lives de l'émission. Ils ont dû remplacer Gilbert par une star. Bon, il y a un point au moins. Merci pour l'apprentissage d'être partagé. On continue avec l'EFO. L'EFO 3 ! 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 Nous sommes le 5 novembre 1961. Malheureusement, il y a eu un typhon de catégorie 5 quand même qui s'est abattu sur des îles dans l'océan Indien. Palao, Micronésie, Philippines, Vietnam et Chine. Au Philippines, il y a eu plus de 5000 morts avec des rafales de plus de 315 km heure. C'est chaud, donc on pense à eux pour cette date qui est très importante pour eux. On finit par le 5 novembre 1963. Je sais que c'est très long, désolé. C'est la naissance du célèbre joueur Jean-Pierre Papin. Donc qui est né le 5 novembre 1963 à Boulogne-sur-Mer. Et il commence sa carrière en 1980 au FC Bruges. Et il a fini à Guingamp. Merci beaucoup, Guémi. Il se retire des terrains en 1999. Merci. Je suis désolé. C'était intense. Je crois que c'était le 20h de TF1. Bon, alors, on m'a dit qu'il y a un appel, on va le prendre parce qu'il faut faire gagner aussi le dernier cadeau qui est Bento. Ah pardon, mon Dieu, on crie déjà sur moi, là. Oui, mon Dieu, Axel crie déjà sur moi, il n'y a pas d'appel, d'accord ? Donc on prend l'appel, la personne qui appelle, justement, on la prend pour faire gagner le menu. La première personne qui appelle. La première personne qui appelle, c'est vrai. Donc appeler, donc. Oui, bien sûr. De toute façon, le téléphone est en train de me sauter, là, justement. Bon, vous savez quoi ? On continue avec l'IFP. Il faut en parler. C'est la question débat de la semaine. C'est parti, on lance le jingle. Alors, nous voici dans le IFP, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Bon, il y a un appel. Excusez-moi, Axel me donne les informations comme ça. Bonsoir. Allô ? On essaie de le prendre, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Tout à fait. Ça sonne. Donc on a appelé quelqu'un, c'est ça ? J'aime beaucoup cette émission. J'ai dit, on prend un appel. Je n'ai pas dit. Oui, oui, l'appel est là. Ah, OK. Magie. Bonsoir. Non, alors, n'écoute pas dans ta télé. Écoute dans le téléphone. Oui, j'écoute dans le téléphone. Eh bien, baisse ta télé. Baisse ta télé. Voilà, merci. Tu m'entends ? Oui, oui, bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles ? Bonsoir. Je suis loin dans la télé. Heureusement. Heureusement. Bon, alors, ça va bien ? Oui, ça va. Oui, alors, comment tu t'appelles ? Alors, je m'appelle Steve. Comment ? Steve. Steve. D'accord, Steve, tu nous appelles d'où ? Voilà, parce que c'est pour toi. J'ai du monde rouge. Ah, mais c'est pour ça que j'appelle. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais il est bien, les gars. Il n'a pas raison. Non, non, non. Tu n'as même pas entendu Axel. Il a le bien. Axel qui m'a dit, mais Ben Tonali, passez comme un heure rouge. On ne se moque pas, on ne se moque pas, on ne se moque pas. On ne se moque pas. Manger Bento Création. Par contre, il faudra aller sur place. Parce que c'est vrai, peut-être que c'est une idée aussi pour Bento, peut-être de livrer sur le monde rouge, on leur donne une idée. N'hésitez pas à le faire, puisque c'est vrai que la Martinique est au même grand, et ça ne s'arrête pas qu'au centre. Et il y a peut-être des gens qui souhaitent manger des sushis. Ça t'intéresse de manger des sushis, quand même ? Oui. Oui. Ah, bonjour. Excusez-moi. Mon Dieu, je me suis senti agressé. Bon, Steve, tu restes avec nous, d'accord ? Il y a ma peau, là. Tu vas réagir vite fait à l'info. Reste, ne reste pas près de la télé, reste près du téléphone, puisque la télé ne fait pas encore fonction parler. D'accord ? Il y a ma peau. Ok. Alors, il faut en parler de la semaine, c'est une relation amoureuse, peut-elle réussir sans sexe ? La récite panique ! Steve, toi déjà, vite fait, est-ce qu'une relation amoureuse peut réussir sans sexe pour toi ? Oui ou non ? Le temps que le réseau passe. Voilà. Oui. Oui, on peut réussir. Ah, est-ce que... Oui, attends, 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 attends. Au revoir, parce que... Si on commence à regarder dans le diétre de la télé, là, justement, sur le son, le téléphone même, il va se plier l'autre moment. Alors, je n'ai pas eu de la relation à Instagram. D'accord. Donc, tu as dit quoi ? J'ai dit non, le gars, c'est l'autre, c'est l'autre. Ah, ça... Oui, mais toi, toi, tu as dit quoi ? Moi, je lui ai répondu non. D'accord. Donc, selon toi, une relation ne peut pas réussir sans sexe. Voilà. D'accord. D'accord, OK. T'es en couple ? Ne raccroche pas, ne raccroche pas, on va te... Il n'y a pas de problème. Ouais. OK. Il n'y a jamais de problème. Ne raccroche pas. Ah, je ne raccroche pas, je ne raccroche pas. Eh, cette émission est magnifique. Steve, ne raccroche pas, d'accord ? Je suis là, je raccroche. Je ne raccroche pas, du coup. D'accord, OK. Bon, merci, vous pouvez reprendre Steve. Allez. Alors, on va continuer notre émission. Donc, le magazine Grazia, justement, a publié une info. Disons que non, le couple ne peut pas survivre sans sexe. Donc, je vous donne déjà les raisons. Ils disent déjà de un, parce que la tromperie n'est pas loin. De deux, parce que le sexe protège l'autre de l'agressivité, a priori, je ne sais pas pourquoi. Et parce que le sexe renforce l'amour. Donc, déjà, on commence par qui panique. Est-ce que, selon toi, une relation amoureuse peut réussir sans sexe ? Il était déjà en train de paniquer. Oh ! Oh, c'est petit, tout ça. C'est petit, hein. Bravo. Attends, mais... Il a dit ça, là. Attends, Léo qui n'est pas gâchée, c'est Ouki qui panique. Oh ! Oh ! Oh ! Et Ben ! Et Ben ! Ben, ou non ? Avec l'âge ! Avec l'âge ! Alors, panique. Non, sincèrement, moi, je ne sais pas, parce que le sexe, je ne veux pas dire que c'est la pièce mitresse du couple, mais c'est une bonne partie quand même. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord. D'accord. Oh, je pensais que c'était... Ok. Ok, d'accord. Ok, non, je me suis dit, bon, alors, c'est un clip, il n'y a pas de souci. Liane, toi ? Ben, alors, moi, j'ai déjà parlé des avis que j'ai reçus. En grande partie, les filles sont plus catégoriques que les garçons. Bizarrement, bon, en fait, c'est les gens de Montrébéantois, mais en tout cas, les filles de Montrébéantois sont plus catégoriques, c'est non. Ah, d'accord. Les garçons sont un peu plus nuancés. Ils expliquent que bon, ça dépend, s'il y a la distance. Il y en a un qui m'a dit, s'il y a la distance, c'est bon. Et s'il n'y a pas la distance, c'est pas bon. Ah oui. Donc, en fait, pour qui, la seule raison qui peut justifier qu'il n'y ait pas de sexe, c'est qu'il y ait la distance. D'accord. Si tu es là où tu es dans ma vie, tu ne veux pas qu'on fasse du sexe, c'est quoi ton problème ? Tu vois un peu le délire. Oui, alors, il y a quand même des garçons. Jamais se utiliser comme un objet. Non, parce qu'il y a quand même des garçons qui m'ont expliqué par A plus B qu'il y a trop de filles ici au terre pour que je vais perdre mon temps avec une fille qui ne veut pas. Un petit gars comme ça de temps en temps. Non, 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 non. Alors, après, personnellement, je ne sais pas. Moi, personnellement, je connais la réponse de Luana. Non. Alors, je pense que ça, c'est… Je rejoins un peu Grazia sur le fait que c'est un élément qui… Tu ne peux pas te passer de sexe. Luana, voici là. Non, je ne voulais pas en venir là précisément. Je voulais plutôt dire que c'est un élément important. Selon toi. Il n'y a pas plus intime, je pense. Entre deux personnes, je pense qu'il n'y a pas plus proche que ça. Tu ne peux pas être plus proche d'une personne que ça. Et normalement, tu ne fais pas ça que n'importe qui. Vous êtes convaincu ou pas de sa réponse ? Parce que moi, je suis en train de voir que le but est en train de mentir. J'ai tenté, j'ai tenté, j'ai tenté. On te connaît, c'est confus. Yoshi. Alors, moi, je pense que oui. En toute honnêteté, je pense que oui, je pense que c'est pas… Que oui quoi ? Que oui quoi ? Attends, attends, attends. Poulop, poulop ! J'ai pas compris. Tu penses qu'on ne peut pas réussir sans sexe ? Non, je pense qu'un couple peut réussir sans sexe. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter dans un couple. C'est pas à rien qu'il coupait, les sentiments aussi qui sont importants. Merde ! Est-ce que tu le mets en exergue ? Mais bien sûr, Younel, mais bien sûr que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà expérimenté et tout. Pendant combien d'heures ? Combien de minutes ? Pendant un moment, je l'ai expérimenté, je l'ai… Par contre, j'étais célibataire. Non, parce que j'étais célibataire, Younel. Il est chiant, hein ? Non, mais… C'est un méthode de toi. Je l'ai déjà vécu pendant quatre mois, Younel. Pendant quatre mois, j'ai été séparé de cette personne. C'est par rapport à ce qu'on ne s'entendait plus ou quoi. On n'était pas sur le même continent, on n'était pas dans le même pays. Ah ! La nécessence ? Certes. Maintenant, maintenant, ça m'est également arrivé de tomber sur une fille qui me dit « Ouais, je ne suis pas prêt à faire ma première fois ». On a attendu trois mois, peut-être même plus. Ça ne me pose aucun problème. Parce qu'un couple, c'est basé sur les sentiments. Arrêtez de me prendre pour un charo ! La question, c'est un couple peut-il réussir sans sexe ? Donc, ça veut dire que tu n'attends pas trois mois, tu attends une vie. Tu ne fais pas du tout. Dans ta relation, il n'y a pas de but sexuel. Tu comprends ? Au bout d'un moment, il faut se poser les… Enfin, plaisir. Voilà ! Mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Oui. Est-ce que c'est si important que ça, au-delà des sentiments que tu as pour cette personne ? Est-ce que ce qui te fait le plus plaisir, c'est d'être tombé amoureux d'une personne et de savoir que tu finiras ta vie avec elle et qu'il n'y a que l'amour qui va vous séparer ? Ou est-ce que c'est… C'est tout ça ? Je suis désolé ! Je suis désolé, il fait ça des coups-là pour Michel. Mais bien sûr ! Excuse-moi ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Là, on va parler sérieusement. Il est quand même deux heures. Tu es sur un plan en ce moment, tu essayes de draguer. Oui ! Je pense qu'il y a une fille qui est en train de regarder. Oui ! Moi, je pense que c'est surtout qu'il y a une fille qui est en train de regarder. Si tu as vu ma story, tu n'auras pas besoin que je te réponds. T'inquiète ! J'ai un dossier ! Non, non, non ! Michel ! Il est capable ! Michel ! Tu sais que je suis capable ? Il est capable ! Michel ! Michel, alors ? Non, moi, je dis que ça dépend des couples. Il y a des couples qui peuvent réussir ensemble. Pourquoi est-ce que tu te vois réussir ? Non, parce que ça peut rapprocher. Non, moi, je suis pour. Et puis, personnellement, non, je ne me vois pas. Mais voilà ! Mais c'est comme ça ! D'accord, il n'y a pas de soucis. Kevin ! J'en me serre ! Alors, toi, déjà, est-ce que tu penses qu'une relation peut durer ? Alors, oui, Angel, je suis vieux jeu. Comment pas dire ? J'aime moi ! J'ai pas trop d'avis à donner dessus. Et donc... Faut voir, il continue. Continue. Là, on est juste dans une simulation. On va essayer de visualiser. À méthodeur de la possibilité future. Voilà. Oui. Peut-être ? Tijo ! On peut l'applaudir ? Tijo ! Tijo ! Tijo ! Tijo ! En fait, je rejoins Liliana. Moi, je pense que c'est juste la distance qui peut inciter au fait que... Il n'y a rien. Parce que bon... Le plus souvent... Alors, je dis plutôt dans 80% des cas... Le couple se forme autour de l'attivance. Donc, soit... Physique. Soit mental, lié physique. Donc, je connais du mental, là, parce qu'on peut t'appeler intellectuellement, etc. Mais, 70%, c'est plutôt physique. En effet. Donc, c'est pour ça que tout le monde répond, non, on ne peut pas réussir. Mais, oui, on peut réussir. Mais, le plus souvent, les cas, c'est quand il y a la distance. Oui, quand il y a la distance. Après, moi, je peux dire un truc. Blague à part. Je pense que ça dépend des gens. Chaque personne voit les choses différemment. Donc, s'il y en a qui se débrouillent sans, tant mieux. S'il y en a qui ne peuvent pas se débrouiller sans. Tant pis. Non, c'est clair. Bon, après... Non, c'est... C'est toi, Lionel. Je suis animateur de cette émission. Non, je rigole. Non, on va pouvoir parler sérieusement. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent réussir sans sexe, comme il y en a qui ne peuvent pas réussir. Et moi, je pense que... Donc, personne est d'accord avec mon avis, en fait. Non, mais je suis d'accord avec ton avis. Mais toi, ça se voyait que c'était du violon. Mais ce n'est pas du violon ! Je ne suis pas un chaot comme toi, Lionel. Moi, ce n'est pas du violon. Alors là, Lionel est plutôt violon. Mais j'essaie de me défendre un peu. Il faut oublier que... Non, mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut réussir une relation sans rien faire. Oui. Quand on peut... Voilà, exactement. Vous savez, il faut que j'adresse aussi. Parce qu'il faut qu'on recadre aussi. On s'adresse aussi à un public de jeunes. Je pense que c'est sûr qu'à 12, 13, 14, 15, 16, même jusqu'à 18, 20 ans, c'est tout à fait possible d'envisager une relation sans sexe et une relation pérenne, mais sans sexe. Voilà. Après, comme dit Tijot, souvent, il y a un plaisir charnel quand même. Il y a une attirance qui se construit autour du corps, de l'évolution du corps, de ce qu'on apprend et de ce qu'on construit. Mais c'est possible d'envisager sur un plus ou moins long terme. Par exemple, quand ton copain a 12, 13 ans et que jusqu'à, je ne sais pas, 16, 17 ans, vous ne fassiez rien. Que vous soyez au collège, que ce soit quelque chose de tout à fait... pas sain, mais voilà. de sans relation, il n'y a pas de relation sexuelle. Ça s'arrêta des bisous, peut-être un touche-pipi, enfin, je ne sais pas. Oh ! Mais attendez, soyons sérieux. Oui, je pense que oui. Je pense que ça doit faire partie de beaucoup de relations, de beaucoup de jeunes. Et qu'après, ça s'envisage sur encore du plus long terme. Je vois que tu as vécu une belle vie d'étudiante collégiale au lycée. Non, figure-toi que quand j'avais 12, 13 ans, j'étais... OK. Et on ne m'aimait pas. Celui que j'aimais ne m'aimait pas. Bon, je l'ai eu après, mais... Ah ouais, mon dieu. Kevin, tu voulais réagir. Oui. Il y a des relations à distance. Donc, s'ils arrivent sans, tant mieux. D'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est vrai que... Soit, c'était un parlance que j'avais à dire. C'est essentiel. Bon, après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le magazine Grazia, parce que quand il dit parce que la tromperie n'est pas loin... Ouais, ça, c'est fou. Si la tromperie n'est pas loin, ça maîtrise vous. Et surtout parce que le sexe protège l'autre de notre agressivité. Et ça, quand même... On l'a tromperie. Je pense qu'il n'y a pas de statistiques exactes. Parce que les gens entendent ça mentir de toute façon quand on fait ce genre de sondage-là. Mais je pense qu'il faut être un peu honnête avec soi-même aussi. Je ne pense pas que ce soit peut-être une tromperie, peut-être du long terme, ou une tromperie forcément voulue ou cherchée. Mais je pense que ça peut arriver quand il y a un manque. Peut-être que c'est un manque dont on n'est pas conscient et qu'on se retrouve à un moment où il y a une opportunité. C'est possible. Là, je ne vise ni le sexe féminin, ni le sexe masculin. Je pense que c'est possible qu'il y ait un moment, ça flanche, la chair est faible. Oui, mais attends, l'agressivité, par exemple. Alors, par contre ça, je ne sais pas qui a dit ça. C'est un scientifique de Gratia, sûrement. Oui, parce que je ne sais pas. Parce que le sexe protège l'autre de notre agressivité. On peut peut-être pas le formulé lors de l'organisation aussi. Oui, parce que... L'agressivité, il ne faut pas abuser. C'est clair. Je n'ai pas la frustration, un truc du genre, tu vois. Oui, mais l'agressivité... Ils disent, oui, quand on vit avec notre adulte, on va forcément développer une agressivité envers lui. Ah bon ? Car il empiète notre espace vital. Pourquoi ? Le sexe a le pouvoir de désamorcer ses petits groupes et de nous faire tolérer l'autre. Parce que c'est bien connu que les gens... Oui, c'est bien connu. C'est bien connu. C'est bien connu. C'est bien connu. On finissait, il y a le killer, on était en manque de sexe. C'est bien connu. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est dans l'Asia ! Bon, en tout cas, on a fait un bon petit débat. Il nous reste juste deux minutes, maximum. Juste pour le gage. Juste pour le gage. Je le sens bien. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. J'essaie de prendre le débat autant que possible. Oui, non, t'inquiète pas. T'es pas trop malin. De toute façon, on reste ici, même s'il faut le faire. Tijot, tu nous mets un petit dub. On panique. On y va ? Mais tu vois beaucoup. C'est ça que tu me fais. Comme toi, comme vous voulez. Je t'aurais dû mettre un autre dub. Il va dire que j'ai ce qu'il choisit, là. Mette la tape musique, mon gars ! Non, 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 j'aime bien. Mais vas-y, vas-y. Mais non, mais non. C'est pas grave, j'aime bien. Bon, ok. Panique génère. Ça, là, event direct. Dans le squad. On est là, on est ensemble. C'est la famille. L.S. Unit. Allez, on revise les classiques. Hey ! Elles aiment le son. Elles aiment la basse. Elles aiment tous ceux qui résonnent. Elles ont la classe. Elles aiment le son. Elles aiment la basse. Panique in a house. Elles aiment le son. 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 Mais un truc bien pour moi, là ! Allez, allez, allez ! Mais je ne sais pas, j'en suis où ça ! Vas-y, vas-y ! Ah, ça c'est bien ça ! Attends, je... Ouais, attends, tu vas voir. Attends, attends. Laisse-moi prendre le flou. Posez dans le quartier, trois fois pour rouler. Là, se demander combien de fois l'amour va frôler. Il y a des fois qu'on pensait, d'autres passer à se pire. Excusez-moi ! Mon public est spécial, c'est ce que je voulais. Dans le viennou, il y a du mug, il pique tout, c'est du vienné. Ça vous rassure, dandis que je n'aura plus. Le savourer pas rose, tu t'as besoin d'arrêt de bu. Je m'écrouille ça, non, mais qu'un te freine. Je tique depuis tout le temps, ouais, dans mon anti-jour. J'ai toujours payé comptant. 140 ans, ville, la police, je me confisque mon famille. Je récupère le lendemain, mon avocat n'a pas de... Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam C'est là, c'est ! C'est ! Bon, c'est, c'était... Non, on va aller, on a envie de valider quand même. Non, franchement, c'était bon. Franchement, mes respects, je vais pas me mettre à genoux. Mais toi, tu te mets à genoux tout de suite. Pas du tout. Bon, Tijou, c'était sympa ou pas ? Ouais, c'était sympa. J'ai oublié ton site d'appareil. C'est vrai ? T'aimes ça ? Attends, tu veux que je te le donne ? Non, en vrai, en vrai, en vrai. J'ai pas cette plume-là. Ça m'a pris du temps pour apprendre. En fait, t'es en train de lire en même temps, là. Cette chose-là, de vrai, je la connais pas en coeur. Le début, je l'ai lue. Voilà, Anna Fider, je l'ai apprise par coeur. Parce que je la trouvais hyper longue. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Attends, en même temps, il m'a dit Je veux vis-taise. C'est un couilleux de nous. Mon dieu, j'espère que la fille qui regarde justement depuis le début, au final, est vue à la fin. Mais quelle fille ? Tu veux que je te donne le nom là-haut ? Non, ne faites pas ça, rends l'entente. Bon, hein, de toute façon... Teste les go. On y va ? De toute façon, vous savez qu'on... N'oublie pas quand tu n'étais pas là pendant un petit bout. Bien si. Justement. Ne vous inquiétez pas. On la verra justement remettre la couronne en décembre. Alors, vous savez quoi ? En tout cas, on s'en donne rendez-vous le lundi prochain en direct à notre temps 45. Et qui sert peut-être que Miss Marsnik sera présente. Baba Alia ! Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci.